Bienvenue sur InfoCity TV pour le Pays de la Tzorne, aujourd'hui en compagnie de Estelle Namils, coiffeuse dans le Pays de la Tzorne, au salon de coiffure L'air du Temps à Haut-Frankenheim. Bonjour Madame Namils. Bonjour Monsieur Gard. Alors comment avez-vous vécu le confinement ? Écoutez, comme de très longues vacances, on a au début un petit peu bizarre, le manque du travail était là quand même parce que ça s'est arrêté du jour au lendemain mais bon après ben on a pris son mal en patience et puis on a attendu. Alors comment s'est déroulée la reprise cette fois et quand avez-vous recommencé ? Alors on a recommencé directement en salon à partir du lundi 11 mais il y a eu toute une préparation qui s'est fait quelques jours à l'avant donc notamment le planning où on avait fait une liste d'attente des clients qui souhaitaient un rendez-vous, nous les avons contactés et de manière à organiser pour calculer le nombre de personnes dans le commerce pour pas qu'on dépasse le nombre autorisé et la mise en place de certains équipements pour la protection de tout le monde. Pouvez-vous nous parler justement de l'organisation des prises de rendez-vous et de l'organisation dans la salle d'attente aujourd'hui ? Alors du coup nous n'avons plus de salle d'attente, c'est que les clients ils arrivent, ils sonnent, on leur ouvre la porte. Si nous sommes de trop, ils doivent patienter à l'extérieur. Donc pour la prise de rendez-vous, nous avons arrêté la prise de rendez-vous par internet de manière à gérer nous-mêmes l'afflux des clients et prévoir un petit peu plus de temps pour la désinfection. Pour les équipements, nous avons mis des peignoirs à usage unique à disposition de la clientèle, du gel hydroalcoolique, masque et plexiglas entre les bacs de lavage de manière à ce que quand il y a plusieurs personnes qui doivent faire le shampoing, qu'il n'y ait pas de contact qui puisse se faire. Et vous le personnel et professionnel, quelles sont les mesures de protection pour vous ? Alors nous du coup, on s'est acheté des tenues de travail maintenant, la nouveauté pour nous, masque obligatoire pour toute la journée avec des infections des mains régulières et le port de la visière nous est conseillé mais malheureusement nous avons tenté, nous n'arrivons pas du tout à travailler avec. Quelle est l'évolution des tarifs pour faire face à l'augmentation des coûts en matière de protection notamment ? Alors nous, nous avons fait un choix de ne pas vouloir que les clients ressentent l'augmentation des tarifs suite à cette situation parce que d'une part, on est tous concernés, on a peut-être tous eu une baisse de salaire, du coup nous avons légèrement augmenté certains tarifs de 1 euro mais pour la plupart c'est resté la même chose que ce que c'était avant confinement. Alors comment s'est passé cette reprise en termes de nombre de clients ? Vous avez su faire face à la demande, est-ce qu'il y avait une demande ? Il y avait une très très forte demande, ça a démarré sur les chapeaux de roue, c'est la première fois dans toute ma carrière où les délais d'attente étaient de deux semaines pour avoir un rendez-vous. Du coup pour favoriser le plus de rendez-vous possible, nous avons travaillé en équipe avec ma collègue donc nous avons fait chacune plus d'heures que la normale et en décalé, comme ça nous avons pu prendre au maximum. Nous avons fait une amplitude d'horaire de 82 heures d'ouverture du salon sur la semaine au lieu de 45 avant le confinement. Mais pour nous et pour nos clients, nous avons tous été contents de retourner au travail. Comment voyez-vous le futur de cette profession de coiffeur ? Est-ce qu'il y aura un avant et un après Covid-19 ? Alors moi je pense oui, déjà notre métier je pense à manquer à tellement de gens qu'on se rend compte un peu plus de ce que le coiffeur fait au quotidien. Et pour l'après, on espère que ça reste sur cette lancée et que les gens se rendent compte qu'effectivement rien ne vaut d'aller chez le coiffeur que de se faire une coupe maison quand même. Au-delà de votre profession, est-ce que les relations humaines, la vie en société a changé selon vous depuis le Covid-19 ? Alors pour ma part oui, je trouve que ça a changé, ça a changé dans du bon sens. En plus de ça, je trouve qu'il y a un élan de solidarité qui s'est quand même mis en espérant que ça ne soit pas oublié et que les gens continuent ainsi d'être moins individualistes. Est-ce que vous êtes optimiste pour le futur ? Oui, je reste toujours optimiste. Peu importe la situation, il faut garder toujours un côté optimiste. Nous étions en compagnie de Estelle Namils, coiffeuse dans le pays d'Adsorn, au salon de coiffure L'ère du Temps à Offrankenheim. Merci Madame Namils. Merci Monsieur Gard. Je tenais quand même à remercier ma fidèle clientèle pour sa bonne humeur et son soutien tout au long de ce confinement. Et c'est très agréable pour nous de les retrouver depuis ce 11 mai dans la bonne humeur et la sincérité. Merci à eux. Sous-titrage ST' 501